Je m'appelle Mathieu Dufour, je suis un grand fan de l'Orchestre symphonique de Montréal mais également un grand fan du temps des fêtes et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous parler de deux concerts que l'OSM va présenter pendant la période des fêtes. J'ai moi-même été musicien, pendant sept ans j'ai joué du corps français. Si vous savez pas c'est quoi le corps français, c'est l'instrument par excellence qu'il y a dans les décorations de sapin de Noël et si vous êtes encore perdus, en voici un qui apparaît dans ma main. Joyeux Noël! Je sais pas pour vous mais moi quand je pense à temps des fêtes, je pense aux traditions. La dinde, les sapins, le chant, la musique, la neige. Puis à l'OSM, il y a une tradition depuis cinq ans qui revient cette année, c'est le concert avec Kent Nagano et Fred Pellerin. Ce concert-là c'est vraiment un conte de Noël symphonique qui nous transporte à Saint-Élie de Caxton dans l'univers du conteur. Pendant ce concert-là, l'orchestre va interpréter des pièces dans l'esprit du temps des fêtes. Vous allez pouvoir entendre la symphonie numéro un de Prokofiev. On peut vraiment s'attendre à un concert aussi fantastique et merveilleux et illustré que l'univers de Fred Pellerin. Fun fact! Petit fun fact d'ailleurs, les contes ça a toujours été une source d'inspiration vraiment puissante pour les compositeurs. Prokofiev qui s'est inspiré de Pierre et le loup ou même Offenbach qui s'est inspiré des contes d'Hoffman. Donc, c'est vraiment un style littéraire que les compositeurs vont puiser de l'inspiration à notre plus grand bonheur parce que c'est tellement beau, c'est tellement féerique. Deuxième concert que je vous présente aujourd'hui, on a parlé de tradition dans le temps des fêtes à l'OSM, le cœur de l'OSM est une tradition. On est vraiment très contents de le retrouver dans un concert dirigé par Hervé Niquet. L'OSM et le cœur de l'OSM vont interpréter l'Enfance du Christ de Berlioz, qui est une pièce en fait qui est une trilogie sur l'enfance du Christ qui, on va se le dire, l'a pas eu facile. Depuis l'arrêt des concerts en salle, on n'a pas eu la chance de revoir le cœur de l'OSM. D'après moi, les musiciens et les chanteurs du cœur ont vraiment hâte de se retrouver et je voulais demander à Eliane comment on sent de rejouer avec le cœur. Eliane? Je dirais qu'un concert avec orchestre et chœur, ça donne quelque chose de vraiment grandiose. C'est un peu une symbolique aussi de l'aboutissement du retour des concerts en salle. Aussi, ça va être l'occasion de rejouer du répertoire qu'on n'a pas pu jouer depuis un an et demi. Puis aussi, bien évidemment, de revoir nos amis dans le cœur. Vous savez maintenant quoi faire pour profiter du temps des fêtes avec l'OSM. Puis moi, je souhaite secrètement que l'année prochaine, je fasse aussi partie des traditions de l'OSM. J'adore les chansons de Noël, puis il me semble qu'avec l'orchestre sonorien de moi, ça sonnerait grandiose. Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux Noël!